Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 30 novembre. En ce 30 novembre se tiennent les élections municipales. Les communes vont se doter de nouvelles administrations. Les partis de gauche qui étaient en situation critique suite aux élections du 16 novembre ont tenté de former un bloc socialiste. Les citoyens sont appelés aux urnes pour élire les administrations des municipalités pour les 4 années à venir. Les imprimeurs, de toute catégorie en grève depuis le 11 novembre, ont tenu cet après-midi un référendum sur la question de la reprise du travail. Le vote a donné 741 voix pour la reprise et 463 voix contre la reprise. Le comité de grève, devant ce résultat, a annoncé son intention de faire une nouvelle démarche auprès des directeurs de journaux pour qu'un renvoi pour fait de grève n'ait lieu. C'est donc la fin de la grève qui, s'il en faut croire les dernières informations, s'effectuerait sans que les ouvriers obtenaient ce qu'ils demandaient. Hier, le journal l'Humanité critiquait l'oppression anglaise en Égypte. Aujourd'hui, il parle de l'Irlande soumise au maréchal French et de M. Macpherson. Ces deux représentants britanniques ont supprimé en septembre dernier le Parlement irlandais, le Délérane, élu en décembre 1918 par le peuple. On sait que les députés Sinfeners avaient refusé de venir siéger à Westminster et avaient en signe de protestation réuni le Parlement de l'Irlande indépendante à Dublin. Des persécutions suivies de rébellions ont eu cours. Tous les journaux ont été suspendus. Les 100 000 hommes de la police royale ont exercé la terreur dans tout le pays. Ce 26 novembre, le gouvernement a pris une mesure très grave en leur donnant la suppression de toutes les organisations Sinfen dans toute l'Irlande. Des millions d'Irlandais ont imploré le président américain Wilson à soumettre la question au Conseil suprême. Cependant, le président des États-Unis a privilégié de maintenir le statu quo avec Londres. Le problème irlandais est un problème international, comme l'était le problème polonais. La conduite de l'Angleterre est indigne d'un pays civilisé. Peut-on espérer que la société des nations ne devienne jamais une réalité ? Une autorité dans le monde si l'un de ses principaux membres foule au pied avec un tel cynisme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.